bon ça y est nous voilà en direct donc bien le bonjour tout le monde aujourd'hui vous allez reconnaître un visage que vous avez peut-être déjà vu je vous présente où je vous représente fanny dans son luxueux appartement d'ailleurs qu'on a beaucoup tous en commun d'ailleurs la même déco donc écoute bonjour à toi famille pour cette nouvelle vidéo salut cyril tu vas bien à je vais je vais très bien et toi ça va bien il est alors là il est actuellement 10 heures non pardon il doit être 11 heures et quelques parce que j'ai pas mis mon pc à jour là au niveau de l'horaire mais il est 11 heures toi on avait dit 17 heures je crois donc bon bah écoute on va pas tarder à commencer cette vidéo pour le petit décor de famille puisque beaucoup je sais pas pourquoi me parle de ce fameux décor ce alors faut savoir qu'en fait sur l'application stream yard il n'y a pas beaucoup de choix au niveau des des fonds d'écran là et puis donc c'est celui là qui paraît le mieux j'ai envie de vous dire et voilà puis ça permet de garder un petit peu son son chez soi privé tout simplement il faut dire qu'il ya soit ce luxueux appartement ou alors un mur de briques ouais qui est d'ailleurs magnifique ce mur de briques bien rouge donc donc voilà alors fanny quel va être ce fonctionnement de vidéo à quoi les gens doivent s'attendre alors j'ai fait une petite sélection de questions diverses et variées que je vais te soumettre dont tu n'as absolument aucune connaissance donc le jeu ben voilà c'est que tu rentres en canalisation et que tu puisses exceller dans ton don mais de façon spontanée donc j'ai j'aime à le rappeler c'est un exercice qui est très difficile donc il faut bien sûr avoir de la tolérance et comme le dit souvent aussi syrie voilà la voyance c'est pas non plus la médiumité ou la canalisation c'est pas une sens exacte il ya des ressentis il ya tout un tas de paramètres donc l'objectif c'est de pouvoir on va dire profiter du du moment et d'être le plus tolérant possible avec cyril voilà comment ça va se boupiller bon bah super je rajoute un petit détail mais bon il faut quand même le dire alors pour toutes les personnes qui n'aimeront pas cette vidéo là il n'y a pas de souci avec ça là que ce soit vis-à-vis de moi vis-à-vis de famille ou même vis-à-vis du thème de la vidéo plutôt d'insulter ou de mettre cette énergie là dans quelque chose de négatif je vous invite à aller voir d'autres chaînes youtube et voilà vous en serez je pense le plus heureux possible surtout en plus qu'il faut quand même préciser c'est que même si les personnes déversent leur leur colère leur haine etc nous en fait ça ne nous touche absolument pas il faut le savoir aussi c'est que c'est vraiment une perte d'énergie pour la personne et nous ça ne nous concerne pas ça ne nous touche pas on s'en fout complètement par contre toutes les personnes qui nous aiment n'hésitez pas à lâcher un petit coeur un petit commentaire parce qu'on vous aime aussi belle présentation je vais je vais t'embaucher pour le début de chaque vidéo que je vais faire par semaine là et je pense que là on tient quelque chose d'ailleurs j'en profite aussi pour dire à tout le monde que voilà si vous aimez le travail de cyril n'hésitez pas à le soutenir en faisant un petit don vient le lien paypal c'est hyper important souvent les personnes sont assez étonnés qu'on le dise mais en fait le temps que cyril destine à sa valeur sa voyance sa médianité c'est un temps un don de soi c'est vrai mais ça fait toujours plaisir derrière parce qu'il peut investir dans du matos c'est aussi un juste retour des choses il faut savoir que l'argent c'est une très belle énergie quand c'est bien fait donc n'hésitez pas à lui faire un petit don paypal que dire de plus bon alors allez on va commencer alors je vous cache pas que je suis un petit peu stressé là mais allez on va s'y mettre alors laisse moi juste un petit instant donc encore une fois je n'ai absolument aucune idée du type de questions que fanny va me poser et donc ça va être vraiment du du spontané comme dans mes vidéos en principe mais bon là c'est je vais dans l'inconnu ok pose moi la question si je suis connecté est-ce que tu es connecté cyril oui ça y est c'est bon alors première question pour te mettre en jambe le patron de twitter est il réellement un anti-système en partie en partie oui bon sur certaines choses effectivement il est anti-système si on peut dire ça sur d'autres choses il ya aussi beaucoup d'intérêt personnel il sait en tirer son comment dire son avantage dans cette situation oui mais c'est parce qu'il ya d'autres intérêts pour moi derrière peut-être par rapport à son entreprise ou par rapport à des objectifs que lui s'est fixé c'est peut-être un intermédiaire dans ce que je ressens ok alors est ce que la crise immobilière attendue en france va vraiment avoir lieu et quelle répercussion cela va-t-il avoir alors elle va avoir lieu mais c'est pas pour tout de suite dans ce que je ressens il ya encore un laps de temps est ce que tu peux me reposer la question s'il te plaît est ce que la crise immobilière attendue en france va-t-elle réellement avoir lieu et quelles seront les répercussions de cette crise alors elle aura bien lieu encore une fois mais pas tout de suite elle va se faire en douceur pour moi elle se fera pas d'un coup du jour au lendemain ça va être un processus qu'elle prendra alors dans ce processus là il y aura une baisse sans doute au niveau immobilier au niveau des biens immobiliers les prix pour moi dans ce que je ressens va y avoir une baisse mais encore une fois cette baisse là va se faire vraiment en douceur ça sera pas du jour au lendemain et alors attendez je vais me centrer encore un peu plus par rapport à ça alors ce qui est assez étrange c'est que je ressens qu'il y aura quelque chose qui va être fait pas en lien avec le gouvernement par rapport à ça ils vont mettre leur crainte grain de sel alors peut-être un projet de loi ou je ne sais quoi attention je pars pas dans quelque chose de négatif mais je il y aura dans cette comment assez très compliqué à dire dans ces baisses de prix là c'est comme si le gouvernement va va avoir un impact va avoir un rôle à jouer il n'est pas si négatif il est plutôt positif mais maintenant faudrait on peut pousser un petit peu les choses voir mais c'est vrai qu'il ya pas mal de messages mais c'est pas encore pour tout de suite donc ce sera pas pour la tri non 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 c'est pas pour tout de suite c'est vraiment pas pour tout de suite et puis encore une fois ça se fera vraiment en douceur et ça sera pas quelque chose où on va en entendre parler d'un coup c'est on va le remarquer mais tranquillement mais je te dis il ya quelque chose avec le gouvernement qui va avoir un lien avec ça c'est pas forcément négatif mais il va y avoir un rôle alors peut-être ça sera peut-être avec le futur gouvernement je sais je sais pas mais il y aura il ya une relation entre les deux ok et pour préciser je tiens à préciser ça ça n'aura rien à voir avec ce que l'on peut entendre avec le forum économique mondial où vous ne posséderez rien et vous serez heureux ça je tiens à rassurer les gens prenez du recul avec ça parce que clairement ça n'a rien à voir dans mon ressenti avec ça vous aurez bien vos maisons vos appartements ce que vous voulez ça il n'y aura pas de soucis et vous allez garder qu'on précise bien alors est ce qu'il va y avoir un arrêt ou une sérieuse régression économique à cause de l'inflation et cette crise va-t-elle forcer le gouvernement français à réagir alors déjà dans la première chose que je ressens c'est que le gouvernement français ne va pas réagir il va le subir ça c'est vraiment la première chose moi je les sens pas du tout mettre réellement de quoi que ce soit ou en tout cas c'est un semblant de deux mètres de de gérance pour moi ils vont la subir est-ce que tu peux me reposer la première question parce qu'il me semble il y avait deux questions dans ta question va-t-il y avoir un arrêt ou une sérieuse régression économique à cause de l'inflation pas exactement non et il n'y aura pas un arrêt total mais on va on arrive en fait dans un entonnoir clairement au niveau des prix au niveau de l'inflation et beaucoup de choses ne pourront pu être à ces prix là ne pourront plus fonctionner ne pourront plus être à vendre mais de toute façon dans ce que je ressens c'est qu'il faut aller dans cet entonnoir de toute façon faut qu'on aille au bout de cette difficulté et si je vais te demander de me reposer encore cette question s'il te plaît il va-t-il y avoir un arrêt ou une sérieuse régression économique à cause de l'inflation encore une fois c'est en partie en partie on va comme je t'ai dit on va dans cet entonnoir on va dans la difficulté on va dans cette où on va dans des choses où les prix vont en vont exploser de toute façon le gouvernement est pour moi il ne contrôle pas grand-chose il ne contrôle pas grand chose et c'est comme s'ils n'allaient pas faire non plus le nécessaire pour pouvoir calmer les choses avec ça pour moi on est parti dans une direction et là on va aller jusqu'au bout mais il n'y aura pas de comment dire de gros de grosses fermetures ou quoi que ce soit il y aura autre chose par la suite justement l'autre chose m'amène une autre question est ce que cette crise économique cette inflation va pousser les populations à changer leur mode de consommation alors la réponse c'est que c'est déjà le cas effectivement on a un changement qui a été fait on a un changement qui est fait et on a un changement qui sera continue qui va continuer à être fait pareil dans ce que je ressens les gens vont beaucoup plus s'écouter eux mêmes par rapport à l'alimentation mais par rapport à leurs besoins que ce soit matériel que ce soit plein de choses on va vers quelque chose qui va être un petit peu plus on revient un peu terre à terre par rapport à tout ça et on va s'écouter davantage donc c'est un mal pour un bien malgré malgré que ça va être compliqué aussi on va pas se le cacher non plus est-ce que la jeunesse française va-t-elle se soulever pour cette fin d'année 2023 ? alors moi il y a quelque chose au niveau de la pauvreté de la jeunesse française là qui ressort alors effectivement la jeunesse française va se montrer pour moi il y a quand même de la foule dans ce que je ressens je pense que Paris va être pas mal mais je ressens beaucoup de pauvreté par rapport à la jeunesse française alors ça peut être aussi par rapport à l'immobilier le fait de pouvoir se loger mais c'est aussi le fait de pouvoir aussi avancer dans leur vie que ce soit au niveau des études que ce soit au niveau de l'alimentation il va y avoir beaucoup de misère de ce côté là et dans ce que je ressens c'est un gouvernement d'une qui ne fera pas grand chose et de deux qui vont être vraiment comment je pourrais dire ils vont subir en fait j'ai un gouvernement qui subit et qui vont continuer à subir d'une part par leur politique qui ne fonctionne pas et d'une autre part parce qu'ils n'ont pas les moyens clairement ils ont été dans un élan depuis pas mal de temps pas mal d'années qui remontent à loin dans une déconstruction et on en arrive où on arrive dans cet entonnoir dans tous les domaines et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? ah bah ouais mais là on n'a plus les moyens pour ça on n'a plus les moyens pour ça et on va subir et on va subir et là c'est quand même les dominos qui tombent ils ont mis du temps à tomber mais là ça va s'accélérer ça va continuer à s'accélérer et ça va être quelque chose ok et donc ça m'amène une autre question est-ce que les étudiants seront vraiment chassés de leur appartement étudiant pour les jeux olympiques ? moi j'ai bien effectivement quelque chose où oui ils sont chassés alors c'est comme si j'avais déjà moi quelque chose qui était déjà actuel, présent une préparation déjà à les pousser dehors mais oui 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 il y a bien la volonté de les faire partir autre question la France va-t-elle se désolidariser de l'Union Européenne à moyen terme ? non on va continuer on est bien parti pourquoi ? donc non non par contre dans ce que je ressens c'est que encore une fois ça rejoint un petit peu tout les dernières questions on va subir c'est triste à dire mais non on va rester là-dedans et puis on va continuer alors ça peut être un peu comme l'image du coq excusez-moi du terme pour ceux qui aiment les coqs la ferme et tout ça mais le coq a les pieds dans la merde et il continue à ouvrir sa gueule et bien là ça va être un petit peu ça et on va donner une image du coq qui va plomber qui va montrer du torse en disant oui on gère et tout ça mais au final les pieds sont toujours là-dedans et il n'y a rien qui va changer en tout cas pour le moment c'est voilà on va subir alors quand je dis on va subir c'est aussi la France les dirigeants attention le peuple ne subira pas toujours éternellement comme on a pu connaître attention il faut en prendre et en laisser dans ce que je dis ok nouvelle question l'émergence des BRICS va-t-elle changer la donne et comment ? elle aura un impact elle aura un impact surtout au niveau financier là prochainement alors les BRICS moi j'avais déjà fait une vidéo dernièrement où effectivement il y avait du positif il y avait aussi du négatif mais là moi c'est surtout au niveau monétaire qu'il va y avoir un rôle j'avais dit aussi dernièrement qu'il y aurait aussi un petit impact financier qui allait pas tarder à arriver d'où le lien avec les BRICS et moi encore là dans ce que je ressens effectivement ça en ressort pour l'instant dans ce que je ressens c'est vraiment niveau budget au niveau argent monétaire mais il y a aussi une volonté justement en lien pour comment dire on le sait pour ceux qui s'y intéressent c'est pour concurrencer aussi le dollar et le faire diminuer cette puissance économique et est-ce que ces BRICS justement ne vont pas déstabiliser l'équilibre actuel à tel point qu'il peut y avoir des guerres qui seront déclenchées par rapport à ce genre de nouvelles initiatives alors des guerres à proprement parler si je m'arrête au mot même non mais il y aura d'autres choses effectivement alors je ne sais pas si c'est des coups d'état je ne sais pas si c'est des des retournements des poochistes si on peut dire ça mais on n'est pas loin de ça quand même donc c'est pour ça comme je vous disais dans ma vidéo je me répète mais il ne faut pas comment dire regarder ça les BRICS avec des yeux des yeux d'amour il ne faut pas oublier que ça reste des politiciens il y aura du positif comme il y aura du négatif mais ils auront aussi leur rôle à jouer dans tout ça autre question quelle serait la source d'énergie principale dans 20 ans alors repose moi la question s'il te plaît parce que la période de date je me méfie mais vas-y alors quelle sera la principale source d'énergie dans les années à venir on a quelque chose qui sera alors c'est pas tout à fait de l'électricité c'est pas tout à fait du nucléaire c'est alors c'est le plus ou moins le message que j'ai et ce qui va beaucoup parler j'en suis sûr à beaucoup d'entre vous c'est que ça va être brillant alors quand je dis ça je sais pas trop dans quoi parce que l'électricité ça flashe quand même les yeux le nucléaire j'ai jamais regardé ça de mes yeux mais j'en ai pas envie non plus par contre non ça sera quelque chose je sais pas si c'est c'est différent de l'électricité c'est quelque chose comme un fluide un fluide énergétique alors c'est facile à dire mais non c'est 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 pas radioactif non c'est pas radioactif c'est c'est autre chose alors c'est est-ce que c'est en lien moi ça ressemble à quelque chose comme des diamants mais encore une fois je sais pas si c'est tout à fait le bon terme c'est 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 un fluide brillant alors bon on regardera cette vidéo là dans 20 ans et puis on verra un peu le résultat mais c'est non c'est c'est quelque chose l'électricité c'est quelque chose qui part dans dans tous les côtés et ben là c'est quelque chose qui sera plus compact plus énergétique ben en fait alors je vais faire la pub d'un film excusez-moi mais vous voyez pour ceux qui ont regardé les Thor les Avengers et tout ça où vous voyez justement le faisceau lumineux lumineux qui vient chercher Thor pour l'emmener sur une autre planète et ben ça va être un petit peu dans cette c'est cette image là que moi j'ai donc bien sûr ça sera peut-être pas tout à fait la même mais en tout cas ça serait plus ou moins quelque chose comme ça mais je suis pas scientifique donc tout ce qui est atomes et tout ça là voilà très bien donc ça m'emmène une autre question est-ce qu'un jour le phénomène d'énergie libre sera accessible à tous oui mais pas tout de suite mais c'est un oui et on pourra faire des choses à l'heure présente là qu'on a même pas idée on a clairement même pas idée mais effectivement il y a quelque chose de très positif très beau pour la suite de ce côté là et ça n'a rien à voir avec l'électricité énergie verte non non là on a dépassé littéralement ce truc là et je vais tenter du coup une autre question est-ce que cette nouvelle énergie sera-t-une énergie terrestre ou est-ce qu'elle sera apportée par un peuple différent de la Terre non pour moi c'est quelque chose de terrestre c'est quelque chose de terrestre je me demande même si ça n'a pas déjà été découvert ou en tout cas ça n'a pas été il y a quelque chose de présent à l'heure actuelle soit on se rapproche de ça soit on a déjà créé un semblant de quelque chose comme ça mais ça ne sera pas encore dévoilé tout de suite il y a encore vraiment pas mal de temps par rapport à tout ça ok autre question est-ce qu'il va y avoir des avancées concrètes et notables sur le cancer et acceptives à tous prochainement ça c'est encore dans ce que je ressens c'est que il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites beaucoup de choses qui fonctionnent mais qui ne sont pas validées par l'ordre médical c'est triste à dire mais pour l'instant dans ce que je ressens c'est qu'il y a un vrai business par rapport à ça et à l'heure actuelle alors attention je tiens à mettre ça sur des comment dire sur des apprendre ça avec des pincettes énormément dans ce que je vais dire c'est que c'est triste à dire mais ça rapporte encore beaucoup trop de pognon donc attention c'est pas qu'on ne veut pas soigner les gens c'est juste qu'on se fait beaucoup d'argent avec tout ça et malheureusement dans ce que je ressens c'est que pour l'instant ils aimeraient garder un petit peu ce concept là même si de toute façon dans dans ce que je ressens dans pas si longtemps il y aura une avancée concrète et quand je vous dis concrète elle sera quand même assez radicale par rapport à tout ça c'est quelque chose pour moi qui fonctionne c'est quelque chose qui a déjà quand même été créé testé même mais pour l'instant ça serait bien d'entretenir un petit peu le business donc voilà mais pour donner du baume au coeur aux gens qui nous écoutent qui peuvent avoir des problèmes de santé accrochez-vous parce qu'il va y avoir des belles choses qui vont être amenées à sortir donc surtout ne pas lâcher garder la tête aux autres autre question l'émergence des nourritures artificielles comme les fameux steaks qu'on peut faire avec les imprimantes 3D a-t-elle un avenir ? Non Alors c'est un non c'est un non radical c'est un non d'échec c'est un non qui ne prendra absolument pas alors ils vont essayer ils vont même en faire la pub il y en aura peut-être même des certaines marques qui arriveront dans nos supermarchés ou autres mais ça ne prendra pas par contre j'ai peur que à défaut que ça ne prenne pas et qu'on emmène ça justement à des pays qui sont dans la pauvreté ou qui qui auraient besoin d'alimentation et bien on va tester ça sur eux on va leur apporter ça et puis ça va être un bon moyen pour voir un petit peu ce que ça vaut mais sinon c'est un échec retentissant totalement Ok Alors autre question qui n'a absolument rien à voir Existe-t-il un collectif supérieur qui oeuvre pour le bien en souterrain et qui s'opposerait au projet occulte une sorte de protecteur de l'humanité ? Alors c'est un oui c'est un oui maintenant dans ce que je sens c'est que ça manque encore de solidarité on a encore une certaine désolidarisation par rapport à ça effectivement il y a pas mal de choses qui sont entrepris alors par contre c'est toujours quand je vous dis toujours c'est toujours dans l'ombre c'est on se dévoile pas on fait pousser les choses à droite à gauche on emmène à faire avancer les choses positives mais c'est toujours en souterrain et ça manque encore de solidarité alors peut-être parce qu'il y a des désaccords ou peut-être parce qu'il y a encore un peu trop d'égo mais en tout cas on va dans le bon sens alors même si il y a cette fameuse désolidarisation excusez-moi j'ai du mal avec ce terme de toute façon même si chacun avance de son côté ça finit par pousser et je parle beaucoup mais j'aimerais aussi comment dire remettre certaines choses à leur place c'est qu'on a tous un rôle à jouer que ce soit moi toi ou même les gens qui nous regardent à notre niveau moi je me bats avec mes cartes avec ma médiumnité entre guillemets d'autres vont le faire en partageant des articles on veut tous la même chose de toute façon on sait que les choses évoluent en positif on veut faire changer les choses et bien on a tous un rôle à jouer dans tout ça donc faut pas attendre que ça soit toujours x ou x personnes ou attendre que les médias en parlent non parce que de toute façon c'est tout le travail en amont et comme je disais en souterrain qui permet de faire avancer les choses et déjà beaucoup de choses ont été faites donc faut pas lâcher faut continuer autre question est-ce que le satanisme est aussi présent en France qu'on ne le dit et on parle même de première religion de France est-ce que c'est réel ? alors est-ce que tu peux me reposer la question par contre j'aimerais qu'on change le mot le mot que tu as utilisé j'aimerais qu'on utilise le mot par exemple j'en sais rien synonyme énergie noire est-ce qu'honorer l'énergie noire en France est extrêmement ou aussi présent qu'on ne le prétend ? alors tu vois c'est très étrange dans mon ressenti parce que oui elle est présente mais alors c'est vraiment très étrange c'est comme si on avait alors je ne sais pas si c'est quelque chose de l'international mais qui a été envoyé spécialement sur la France on a peut-être une volonté entre guillemets d'entretenir ce genre de choses mais moi j'ai l'impression que ça a été envoyé en fait ça a été envoyé mais pas c'est pas quelque chose qui est né en France mais qui a été envoyé sur la France c'est très étrange c'est comme si la terre a été imbibée et après il y a eu les populations qui se sont construites etc et du coup il y a tout ça qui ressort moi c'est vraiment étrange il faudrait qu'on approfondisse peut-être la question mais j'ai l'impression que moi c'était quelque chose qui a été envoyé pour créer tout ce que l'on connait aussi actuellement c'est vraiment étrange ça me parle de ce que tu dis en fait cette question elle n'est pas anodine parce que ces derniers temps j'entends beaucoup parler de ça que justement ces cultes là sont très très forts en France sont même aussi forts ils sont tellement forts qu'ils surpasseraient les religions classiques tu vois c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée et effectivement la France est un berceau du christianisme mais est aussi un berceau du versant du christianisme donc dans l'opposition de ces deux puissances est-ce que l'une est plus forte que l'autre est-ce que le christianisme est plus fort que l'énergie noire alors bah tiens on peut on peut poser cette question là oui vas-y est-ce que le christianisme est plus puissant en France que l'énergie noire et bien j'ai une bonne réponse pour ceux qui nous écoutent alors christianisme islamisme peu importe votre religion à partir du moment que vous le faites avec l'ouverture du coeur je peux vous assurer que ça a tellement plus de puissance que l'énergie noire mais vous avez même pas idée alors c'est vrai que des fois on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on aimerait que les choses se réalisent mais je peux vous assurer qu'en termes de puissance c'est inégalable super autre question est-ce que la lithothérapie est authentique dans son action alors moi c'est un oui alors je me suis jamais plongé là-dedans mais donc je sais pas trop ou en tout cas c'est pas avec les pierres non si c'est ça c'est ça bon ben alors c'est un oui c'est un oui et bien ça tombe bien parce que j'ai plein de cailloux chez moi donc donc non 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 c'est un oui ça a bien son aspect avec ça super alors j'ai une autre question historique le trésor du pirate l'abuse est-il réel ou est-ce une légende ? il est réel mais il n'a pas le il est réel mais c'est pas comme on l'imagine donc ce trésor est-il un trésor en monnaie sonnante et trébuchante ou est-il plus un trésor de l'ordre de l'esprit ? et bien je dirais plutôt la deuxième réponse maintenant il y a quand même sans doute un lien avec le plan financier ou en tout cas or ou bijoux ou je ne sais quoi mais il y a quelque chose de mental spirituel quelle volonté dans ce ce trésor mais je ne sais pas qui c'est est-ce que tu peux nous en parler deux secondes ? écoute moi je ne suis pas une grande professionnelle de ça mais en fait il y a un reportage actuellement sur Netflix qui reprend un peu qui retrace la vie des pirates et ce fameux pirate l'abuse est présenté dans un des documentaires et il est dit qu'il a mis un parchemin à la mer et que celui qui découvrirait ce parchemin découvrirait le trésor mais effectivement le trésor c'est un mot qui peut englober énormément de choses donc c'est très intéressant d'avoir cette approche là ok bon ben voilà et une dernière question un petit cold case comme j'aime aller faire est-ce que Marilyn Monroe s'est-elle vraiment suicidée ? alors c'est marrant parce que j'ai regardé un reportage sur elle hier soir et je me rappelle avoir demandé à l'autre personne qui était à côté de moi de quoi elle est morte cette femme et elle me dit à l'heure actuelle on ne sait pas donc écoute on va aller dans le vif du sujet accrochez-vous mesdames et messieurs on va regarder ça alors repose-moi la question s'il te plaît est-ce que Marilyn Monroe s'est-elle vraiment suicidée ? alors il y avait par moment des idées noires effectivement ça lui a déjà traversé l'esprit mais pour moi non pour moi non c'est autre chose mais non c'est pas un suicide très bien bien écoute j'en ai fini pour mes petites questions Cyril c'est une vidéo voilà qui je pense 33 qui aura duré 33 minutes donc qui soit accessible quand même à beaucoup de personnes donc encore une fois un grand merci à toi Fanny pour avoir joué le jeu si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à marquer un commentaire à liker si vous souhaitez qu'on recontinue des vidéos comme ça et moi j'en serais ravi n'hésitez pas non plus à le faire savoir parce que ça fera plaisir de savoir un peu ce que l'on doit faire si on peut dire ça comme ça et voilà alors encore une fois merci Fanny pour cette belle prestation cette belle voix d'accompagnement et comme je t'ai dit je vais t'embaucher pour la présentation de mes vidéos avec grand plaisir une petite intro avec la voix de lui de faire un petit don à notre petit Cyril qu'on adore pour le soutenir voilà c'est fait avec le coeur et vraiment je vous assure que c'est c'est quelque chose quand on est un voilà quand on produit de la vidéo quand on produit on va dire ce type de choses même un service ça fait énormément plaisir d'être gratifié dans son travail donc des pouces au maximum des coeurs au maximum et des euros au maximum merci pour Cyril je vais juste rajouter un petit quelque chose pensez bien à regarder au niveau de vos abonnements si vous êtes encore bien abonné parce que c'est pareil je vois mes analyses YouTube qui alors tous les jours je perds 20-30 abonnés puis j'en récupère 40 enfin voilà c'est un peu le bordel donc faites bien attention si vous êtes bien encore abonné et puis voilà puis c'était mon petit mot de la fin Fanny je te fais un petit au revoir à la prochaine et en attendant écoutez prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo merci à vous merci à vous merci à vous